Le premier jour du confinement pour les Italiens, ça correspondait aussi au jour où ma fille rentre de l'école et me dit « Maman tu sais à partir de demain c'est fini, on va plus à l'école, de quoi tu parles Loulou ? » Elle me dit « Bah oui maman c'est terminé ». J'allume la télé, à ce moment-là au milieu de ce narratif plus que stupéfiant et assez anxiogène, tout d'un coup il y a eu une sorte de bulle d'espoir, c'est-à-dire qu'on a été témoin de ce moment où les Italiens, le premier soir de confinement, se sont mis littéralement cœur à la fenêtre et se sont chantés l'hymne national. Et moi ça m'a bouleversée, ça m'a bouleversée de voir à quel point l'humanité peut être résiliente, peut trouver même dans les périodes d'obstacles ou de défis les plus grandes, peut trouver une façon de se mettre en lien malgré tout. Et ça m'a bouleversée, j'étais déjà en train de travailler sur quelque chose de mon côté, puisque j'étais avec mon ami et collègue Mo Denebi, avec lequel j'avais déjà fait plusieurs albums, et on était en train de travailler sur quelque chose et quand il a vu mon émotion, quand il a vu vraiment littéralement mon cœur se décomposer, il me dit « Écoute, viens, viens là, on va écrire quelque chose ». Donc on s'est installés, j'ai appelé Elodie M, et les trois, on s'est connectés pour écrire « Nos cœurs à la fenêtre », qui est un élan issu de cette émotion vécue au moment du lockdown général, que nous avons tous vécu. Le lockdown, c'est le mot anglais pour dire confinement, le son est professionnel, comment vous avez enregistré ? Écoutez, à la maison j'ai un tout petit studio, enfin c'est pas vraiment un studio, c'est une grande pièce dans laquelle il y a mes NS10, un micro, un compresseur, enfin aujourd'hui quand vous avez un ordinateur et quelques gadgets, c'est assez simple de pouvoir enregistrer la voix. Voilà, donc on s'est mis au piano, ma fille et mon mari se sont joints à nous parce qu'à ce moment-là, on enregistrait le cœur qui est inspiré des Hongroises de la cinquième, des Hongroises de Brahms. Et donc on s'est tous mis derrière le micro et on a tous chanté cet hymne qui est dédié aux soignants, qui est dédié à ces héros du quotidien, à ces anges qui chaque jour se mettent sur la ligne de feu et nous protègent. Nous n'avons pas encore parlé du clip et là non plus, vous n'êtes pas toute seule, il y a des people, il y a des anonymes, racontez comment vous avez procédé. J'ai fait un appel d'abord sur mes réseaux, à mes fans, j'ai reçu plus de 1000 vidéos où je leur demandais de se mettre au propre et au figuré, le cœur à la fenêtre. Et donc j'ai reçu à peu près 1000 vidéos de tous ces gens qui m'ont fait ce cadeau de leur témoignage, de leur élan de solidarité et puis toutes les personnalités que vous voyez de Michel Drucker, à Nikos, à Patrick Sébastien, Eva Longoria, à Gary Dourdan, à Alana Paria qui se sont eux aussi mobilisés pour faire cette immense chaîne humaine spontanée afin de créer un élan de solidarité auprès des gens qui eux pourront voir cette chanson, l'écouter ou la télécharger. Et tous les bénéfices, je tiens vraiment à le dire, vont à ces quatre organismes sur quatre pays qui sont d'une certaine manière mes racines, mes pays de cœur. C'est-à-dire la France, l'Italie, la Belgique, le Canada, je vais les citer. Pour la France, ce sera pour la Fondation Hôpitaux de France, Hôpitaux de Paris, Protégion et de Civils, et pardon pour l'accent, c'est pour l'Italie, Centraide, c'est pour le Canada et la Fondation du Roi Baudouin en Belgique. Sous-titrage Société Radio-Canada